bonsoir à tous et bienvenue donc dans la vidéo de débriefing journalière donc pour ce mercredi 19 février 2020 pour donc donc l'indicateur le set up associé donc le full king sur le dojo ne se sentit et bien aujourd'hui pas grand chose à se mettre sous la dent vous allez voir donc il n'y a pas eu vraiment grand chose du tout donc tout ça ce sont des alertes qui sont dans les zones grisées celle ci on n'est pas en range long terme donc on se réfère à la tendance précédente la tendance précédente ici est haussière donc cette alerte est à contre tendance donc suivant les règles on ne l'apprend pas ensuite ici donc c'est l'alerte est donnée dans la zone grisée ici aussi ici aussi celle ci c'est une alerte qui est donnée en range donc si on l'apprend vous voyez que cette fois ci on se fait stopper donc moins 30 points la divergence qui est ici n'a pas été enfin elle est ce qu'elle n'a pas été validée c'est qu'elle est non valide pourquoi parce que regardez le point qu'on a été chercher ici donc ça c'est typiquement le genre de divergence que on ne va pas passer pas tenir compte pourquoi parce que eh bien vous avez eu des plus hauts des prix entre deux des plus bas à ce genre de choses donc ce genre de divergence il faut pas en tenir compte c'est dont vous auriez plus éventuellement tenir compte c'est celle ci maintenant on n'est pas en zone de surachat donc à nouveau préférer les divergences au niveau des zones de surachat pour une on va dire une probabilité de réussite plus importante mais bon comme de toute façon on est déjà en position ici bon ça sert à rien de cumuler voyons que ça part dans le mauvais sens ensuite cette alerte ci eh bien on n'est plus en zone de range long terme et on a contre tendance donc elle ne fonctionne pas ici on a par contre une divergence qui est donnée au niveau du king div donc si vous tracé ici la ligne de tendance court terme eh bien vous pouviez prendre donc peut-être pas à la cassure ici mais avec une bougie en plus vous pouviez prendre position et vous pouviez atteindre ici donc l'objectif 1 donc qui donnait plus ou moins 20 points et l'objectif 2 en fait ici donc lorsque vous aviez atteint l'objectif 1 en fait j'aurais pas dû le compter parce que ici mais on reprend le point le point d'entrée donc on serait sorti be pour l'objectif 2 et ici pour l'alerte qui est là eh bien tout simplement on n'est pas en zone de range à long terme on est à contre tendance et puis après donc on dépasse les 21h30 donc c'est terminé pour la journée ce qui donne donc au niveau des résultats eh bien une journée négative oui tout à fait c'est possible ça existe c'est la deuxième d'ailleurs il y en avait une ici au mois de janvier donc moins 10 points pour le setup 1 et moins 30 points ici pour le setup 2 au niveau de donc des courbes de tendance eh bien vous voyez ici donc on on a nos nos notre performance négative donc voilà pour la vidéo de débriefing du jour je vous dis à demain en espérant que ce soit une journée un peu plus active voilà je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée